Bienvenue à cette deuxième journée du colloque Arbre-Bois, Forêt et Société de l'ANR. Hier, nous avons eu deux sessions thématiques sur le bois et les ressources forestières et puis une session sur Forêt-Société. Aujourd'hui, nous aurons deux sessions thématiques, une sur l'arbre en tant qu'individu et une session sur la gestion forestière. Et nous aurons également deux tables rondes complémentaires, une sur les besoins de la société vis-à-vis de la recherche sur la forêt et une autre sur les thématiques prioritaires en recherche pour la forêt. D'un point de vue pratique, s'il vous plaît, vous pouvez poser des questions dans le chat et n'attendez pas la fin de chaque session pour poser vos questions. Antoine Morisot, qui est avec moi sur le plateau, les récupère au fur et à mesure de la séance et donc les faire monter aux animateurs à la fois des tables rondes et aux animateurs des sessions qui s'occuperont des 15 minutes de questions en fin de session. Voilà. Donc, n'oubliez pas, posez vos questions comme vous le voulez au fil de l'eau sur le chat. Voilà. Je vous souhaite une bonne session sur l'arbre. Pour l'introduction de cette session, nous avons invité Antoine Kramer, qui est un généticien bien sûr internationalement reconnu et primé pour ses travaux sur la génétique du chêne, qui nous fait une introduction sur l'adaptation des arbres au changement climatique. Je vous laisse l'écouter pour cette introduction. A tout à l'heure. Bonjour à tous. Ma présentation porte aujourd'hui sur une question d'actualité qui préoccupe autant les chercheurs que les gestionnaires de forêts et qui porte sur l'évolution, j'entends par là, l'évolution adaptative des arbres au changement climatique. Et avant de commencer, je voudrais souligner que ce travail est un travail qui a surtout été mené par deux post-docs, Yuna Saleh, Yun Chen et plusieurs autres personnes qui sont citées aussi ici sur cette diapo. Et de manière plus générale, le groupe était plus important, puisque c'est un travail qui a nécessité pas mal d'observations et d'analyses. Alors, nous connaissons tous l'adage d'Obsansky, selon lequel toute recherche en biologie n'a de sens, pour ne pas dire d'intérêt, qu'au regard de l'évolution. Plus encore que par le passé, cet adage prend aujourd'hui toute son importance, alors une augmentation et une accélération des pressions sélectives dues au changement climatique conduisent évidemment, on l'espère, à une évolution biologique. Et un adage aujourd'hui qui peut se décliner en trois questions auxquelles on cherchera à répondre. Un, y a-t-il évolution biologique chez les arbres aujourd'hui, disons à l'échelle contemporaine ? En second lieu, a-t-on une idée à quelle vitesse cette évolution se réalise, en comparaison avec la vitesse des changements climatiques ? Et la troisième question, c'est quelle est la direction ? Dans quel sens va l'évolution ? En d'autres termes, quels sont les caractères ou les propriétés des arbres qui sont favorisés par la sélection ? Et donc, globalement, dans quel sens et dans quelle direction va cette évolution ? Alors, jusqu'à présent, on peut d'abord se poser la question, que savons-nous aujourd'hui en matière d'évolution des arbres ? Au cours des dernières décennies, en génétique, on a reconstitué un peu les trajectoires évolutives, l'histoire des populations en Europe depuis, disons, 15 000 ans. Et on considère que les populations en Europe centrale sont issues de populations refuges depuis à peu près 15 000 ans. Et ce qui est représenté ici par ce schéma, qui illustre finalement la diffusion, la migration des populations depuis une population source au sud vers les populations au nord. Et plusieurs décennies de recherches en génétique, comparant les populations actuelles, qui sont couvertes ici d'une eau surlignée en bleu, plusieurs décennies d'essais de provenance ont montré effectivement qu'on observait aujourd'hui des différences, donc des divergences entre populations. Et donc, il y a eu forcément, si on a cette divergence depuis une population source, il y a eu une évolution, mais personne ne sait dire aujourd'hui à quelle vitesse elle s'est faite. Est-ce qu'elle s'est faite au début très rapidement ? Est-ce qu'elle a été continue tout au long du temps ? Ou est-ce qu'elle s'est faite surtout à la fin ? Donc la question essentielle sur la vitesse est mal connue. Et c'est pour cela qu'il faudrait en fait utiliser une autre approche qui consisterait à suivre les mêmes populations au cours du temps pour vraiment apprécier la vitesse à laquelle les différences génétiques entre populations successives au cours du temps, issues de la même population source, sont modifiées par différents facteurs évolutifs. Alors nous nous proposons de faire ce travail de manière expérimentale sur des échelles de temps au cours desquelles on a eu une connaissance de changement climatique. Je veux parler du réchauffement en fait depuis l'anthropocène qui a eu lieu juste après ce qu'on appelait le petit âge glaciaire en Europe. Entre 1450 et 1850, les températures étaient globalement beaucoup plus basses en Europe, ce qu'on appelait le petit âge glaciaire. Et après 1850, on a eu un réchauffement progressif jusqu'à aujourd'hui. Donc ce qu'on se propose de faire aujourd'hui, c'est sur ces échelles de temps relativement courtes, au regard des espèces forestières qui sont très longues et vives, la question posée, y a-t-il eu évolution au cours de ces changements climatiques et sur cette échelle de temps relativement courtes ? On sait que, quelques rappels simplement sur ces changements climatiques depuis le petit âge glaciaire, on sait que le petit âge glaciaire était globalement un monde un peu, beaucoup plus froid, et également une période où il y a eu des extrêmes climatiques, non seulement en termes de froid, mais également de sécheresse, on verra d'ailleurs cela par la suite. Et au sein de cette période entre 1450 et 1850, il y a eu deux périodes beaucoup plus froides, qui sont la fin du XVIIe siècle et le début, et la première moitié du XIXe siècle. C'est très bien documenté dans les écrits historiques, notamment par le roi Ladurie. Et on pense qu'effectivement, au cours de ces changements climatiques, ces changements climatiques ont eu des conséquences évolutives à la fois sur la flore et sur la faune. On a également des données historiques et très documentées sur le petit âge glaciaire. Vous avez ici une photo du glacier d'Argentière, prise à la fin du petit âge glaciaire en 1850 et aujourd'hui. Et vous voyez les différences avancées du glacier. Autant aujourd'hui, on se préoccupe du retrait du glacier, autant à l'époque qu'il y avait d'ailleurs des processions dans les villages pour implorer le ciel et les bons dieux pour limiter l'avancée des glaciers. Ce qui témoigne un peu de la rudesse du climat qu'il y avait à l'époque. On pense aussi que cette période du petit âge glaciaire est une période au cours duquel il y a un effet sélectif sur les arbres. Et c'est le cas quand on regarde la triline, et on pense qu'au nord, notamment dans les régions boréales, la limite des forêts était bien inférieure en latitude à ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a également des données à partir de restes fossiles sur les mortalités qui avaient cours pendant cette période très dure. Et également des données historiques sur les effets sur les chaînes, notamment à la suite d'hiver très très sévère. Et voilà, on pourrait réinsister sur ce changement climatique. Voilà une reconstitution résultant de combinaisons de paléoclimat à partir de 18 sources d'informations différentes, qui, encore une fois, témoignent de cette période plus froide entre 1450 et 1850. Et au sein de cette période, deux périodes plus froides, la fin du XVIIe et la première moitié du XIXe siècle. Alors, comment étudier à partir des arbres et de manière expérimentale les changements évolutifs qui ont pu se passer au cours de cette période où il y a eu un changement climatique important ? Il se trouve qu'on dispose encore aujourd'hui de populations de chaînes, alors j'insiste sur le mot population, pas des arbres individuels, mais des vraies populations, qui sont nées durant le petit âge glaciaire. Dans les grandes chaînées du centre, les forestiers ont souvent gardé ce qu'ils appellent des séries historiques, les plus connues étant celles de Colbert à Troncet, où c'est la fûtée des Clos à Bercé, et qui sont nées d'ailleurs sous Colbert, donc à la fin du XVIIe siècle, et qui sont nées durant cette période très froide. Et donc, ce que nous avons fait, nous avons constitué ce qu'on appelle des cohortes d'âges différents, ici en quatre cohortes, allant de 330 ans jusqu'à 6 ans aujourd'hui, et qui correspondent à différentes parcelles dans cette forêt, ici dans la forêt de Troncet. Donc, ces quatre cohortes d'âges différents sont nées à des périodes où il y a eu des climats différents. Et ce système a été, cet échantillonnage a été répété de la même manière dans deux autres forêts, au total trois forêts, où on a donc ces quatre cohortes. Je précise qu'il s'agit à chaque fois de forêts où il n'existe principalement que du chêne Cécile, ce qui permet de limiter l'effet potentiel éventuel de l'hybridation par le chêne pédonculé, dans nos observations génétiques. Alors, j'incite sur le fait que l'on peut utiliser ce matériel pour faire une analyse rétrospective de l'évolution des arbres. On regarde tous ces peuplements qui ont été menés en futée équienne, en futée régulière. Et si on futée régulière, on sait très bien que les densités de semis sont très, très élevées. Vous pouvez avoir, lors d'une régénération naturelle, de l'ordre d'entre 100 000 et plus de 100 000 semis à l'hectare. Et très rapidement, au cours des dix premières années, finalement, sous l'effet de la sélection naturelle, compétition pour la lumière et d'autres ressources, la densité de semis peut baisser drastiquement, jusqu'à 50 000, par exemple, à l'âge de 10-12 ans. Donc, 95 % des individus sont éliminés durant la phase juvénile. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'un peuple mort qui a 330 ans, il a surtout subi une sélection au cours de ces dix premières années, donc il y a trois siècles. Donc, ce peuplement devrait témoigner, au plan génétique, d'une sélection qui a eu cours à, il y a 330 ans. Donc, c'est ce raisonnement qui nous a conduit à utiliser ce matériel pour faire une analyse rétrospective des changements évolutifs qu'il y a pu y avoir entre ces différentes forêts. Alors, quelques détails sur cet échantillonnage. Vous avez à gauche les différentes forêts, les cohortes en question, les dates de naissance de ces cohortes d'après les données d'aménagement. On a également fait des prélèvements sur des arbres qui ont été coupés pour vérifier que l'âge est bien défini et puis la surface des différentes parcelles. Et nous avons pris un échantillon au hasard de 50 arbres dans chacune de ces cohortes, extrait l'ADN sur ces arbres. Et l'ADN est séquencé, le génome entier, à partir de mélanges en poules de l'ADN venant de différents arbres. Et après, on a estimé les fréquences alléliques pour tous les SNPs. Observez, il y avait plus de 30 millions de SNPs qui ont été détectés dans ces échantillons. Alors, comment mesurer l'évolution d'une cohorte à la suivante ou d'une époque à la suivante ? En fait, ce qu'on a suivi, c'est essentiellement les changements de fréquences alléliques. On mesure l'évolution en estimant ou en mesurant le changement de la fréquence d'un alléle-donné d'un type d'un temps T à un temps T plus delta T. Ce changement de fréquence, il peut être dû à des changements purement stochastiques liés à l'échantillonnage, mais il peut également être dû à des facteurs déterministes de type sélection. S'il y a une sélection dans un sens donné pour un gène qui contrôle un caractère qui est sélectionné, à ce moment-là, la fréquence alléliques de ce gène doit être médifiée du temps T au temps delta T. Seulement, si on compare cela, on ne s'est pas séparé dans une telle variation ce qui est dû au changement stochastique de ce qui est dû au changement déterministe. Et pour ce faire, en fait, on considère deux étapes successives. Donc, on mesure à la fois, on regarde à la fois le changement de fréquence allélique entre T0 et T1 et également entre T1 et T2. Si entre T0, entre la première échelle de temps T0 et T1 et entre T1 et T2, les changements vont dans le même sens, alors on peut clairement écarter l'hypothèse de stochasticité. C'est forcément, dans ce cas-là, un facteur déthyméiste qui a dû intervenir. Et en l'occurrence, ici, on fera l'hypothèse qui est de nature sélective. Et du coup, pour quantifier ces variations, disons, coordonnées entre ces deux échelles de temps successives, on calcule un paramètre qui est appelé la covariance du changement des fréquences alléliques entre ces deux échelles de temps. On peut montrer que, finalement, cette variation, bien sûr, si elle est systématique et si elle est de nature sélective, elle porte sur la valeur adaptative d'un arbre. C'est la valeur adaptative qui est sélectionnée. Et la valeur adaptative, bien sûr, elle regroupe de multiples caractères et de multiples gènes. Et ces gènes qui contrôlent tous ces caractères sont entourés d'autres marqueurs ou gènes dans le génome qui sont en partie entraînés parce qu'ils sont tout simplement à cause de la liaison physique avec le marqueur en question qui est sélectionné. Du coup, l'empreinte est génome-wide, elle porte sur l'ensemble du génome, notamment pour quand, disons, la valeur adaptative est liée à un très grand nombre de gènes. Donc, les ingrédients pour que l'on observe cette covariation d'une échelle de temps à la suivante, il faut d'abord que le trait soit, bien sûr, polygénétique, qui dépend d'un grand nombre de l'opus, ce qui est le cas chez les arbres. Quand on fait des analyses de QTL, de tous ces caractères qui contribuent à la valeur adaptative, le nombre de QTL est très, très important. On sait en plus qu'il y a une variation génétique importante pour la fitness, qu'on avait mesurée. Et si en plus, les pressions de sélection sont importantes, alors on aura une telle covariation. Alors, toute la théorie derrière a été développée récemment par les auteurs Buffalo-Coupes, qui non seulement a fait la théorie dessus, et a montré que si maintenant on se projette sur des échelles de temps différentes, on aura, si la sélection va dans le même sens durant les deux premières échelles de temps, on aura une covariation positive, COV de A. Par contre, à mesure que l'on prend des échelles de temps différentes, la covariation peut rester positive si la sélection va toujours dans le même sens. Mais à supposer que dans la période de temps ultime, la sélection change de sens, à ce moment-là, la covariation B peut être inférieure à A, voire devenir négative si carrément la sélection va dans un sens contraire. Donc, toute l'idée était de calculer dans notre cas ces covariations entre différentes échelles de temps pour voir comment elles se comportent et pour voir si elles peuvent témoigner d'effets sélectifs et d'évolutions différentes. Les travaux de Buffalo-Coupes ont été vérifiés dans des expériences de sélections évolutives menées sur des espèces modèles où on contrôlait le milieu et effectivement ont montré qu'on avait ce pattern décroissant des covariations à mesure que les covariations sont calculées à des échelles de temps de plus en plus espacées. Alors, quels sont les résultats que nous avons obtenus chez le chêne ? On va examiner cela dans les trois forêts. Alors, effectivement, tout d'abord, nous avons donc considéré les différentes échelles de temps entre 1680 et 1850, le premier delta, covariation entre cette échelle de temps et cette échelle de temps ici, 1850-1960. Donc, des échelles de temps rapprochées. Et la deuxième, également, échelle de temps rapprochée entre 1850-1960 et 1960 et 2008. Dans les deux cas, quand il y a ces échelles rapprochées, on a une covariation significative. Toutes les covariations sont significativement différentes de zéro. Vous voyez ici l'intermède de confiance. Déjà, ça dénote qu'il y a effet sélectif. Et effectivement, quand les échelles de temps sont rapprochées, elles sont plus positives, indiquant qu'entre ces différentes échelles de temps, la sélection va dans le même sens. Mais dès que je m'intéresse à des échelles de temps plus séparées, la covariation décroît, allant même jusqu'à devenir négative. Alors, ce pattern observé à Percé, il est remarquablement maintenu également à Rénaud-Valjeu dans l'autre forêt. Toujours positive, covariation positive à la fin de l'âge glaciaire, plus faible à une échelle plus récente, et négative quand les échelles de temps sont beaucoup plus espacées. À Troncet, on a le même pattern, toujours cette décroissance. Et même ici, on a une covariation négative entre les deux dernières échelles de temps, significative aussi, donc indiquant un changement de direction. Compte tenu qu'on a finalement trois répétitions, on peut regarder si le comportement est congruent entre les différentes forêts. Alors, cela consiste à regarder maintenant si les covariations à une échelle de temps que l'on observe dans une forêt sont de même nature, ou sont corrélées à ces variations de fréquence alléliques durant la même période dans une autre forêt. Et donc, ces valeurs sont représentées dans les graphiques en dessous. Elles sont toutes positives durant le petit âge glaciaire, entre les trois forêts, quelles que soient les forêts considérées, les couples de forêts considérés. Elles sont toujours positives pour la deuxième période de temps, donc réponse concordante entre les trois forêts. et elles ont tendance, et notamment pour la dernière échelle de temps, l'échelle de temps plus récente, et notamment entre Troncet et Rénaud-Badieu, elles ont tendance à devenir négatives. La même figure peut être représentée de manière différente. Donc, très forte congruence de l'évolution entre les forêts de Bercé et des Rénaud-Badieu, puisqu'on a des covariations de changement de fréquence aléique positive et de même ordre de grandeur dans les deux forêts, décroissante dans le cas de, quand on compare Rénaud-Badieu et Troncet, et à peu près maintenue, et là plus proche de zéro, entre Bercé et Troncet. Donc, si on résume, on a des covariations positives et élevées durant la fin du petit âge glaciaire, et une congruence de réponse entre les trois forêts à ces périodes de temps-là. À l'inverse, on a des covariations plus faibles et voire même négatives des changements de fréquence aléique durant les périodes de temps plus récents, et même des discordances entre forêts, notamment entre Rénaud-Badieu et Troncet, à l'échelle de temps beaucoup plus récente. Alors, comment interpréter ces résultats ? Alors, je vais revenir un peu sur les variations pour cela, je vais revenir un peu sur les variations climatiques que l'on a pu observer sur ces échelles de temps entre les trois forêts. Vous avez représenté ici les températures moyennes annuelles dans les trois forêts qui ont été reconstituées à partir de bases de données ici suisses qui avaient été constituées et publiées au début des années 2000 par le Théabar et Co-Hauteur, et nous avons donc pu reconstituer ces températures. Et on voit notamment que les périodes plus froides à la fin du XVIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle, et puis le réchauffement climatique par la suite. Donc, on voit que quand il y a eu la réponse plus, disons, plus cohérente et congruente entre les trois forêts et les covariations positives, c'était pendant cette période où le climat était beaucoup plus difficile et sans doute générait des pressions de sélection plus fortes. On a de la même manière essayé de voir comment variaient les événements extrêmes. Ici, les froids extrêmes, qui est pour pareil, on a pu trouver des données. Alors ici, deux températures qui ont été relevées ici à l'Observatoire de Paris. Donc, c'est des données observées, thermométriques, et les barres bleues indiquent le nombre d'hivers extrêmes. Alors, par hiver extrême, on entend quand les températures d'hiver entre les mois de décembre et de février étaient de deux degrés inférieurs aux moyennes du XIXe siècle. Et on voit donc, comme attendu, d'une certaine manière, une fréquence d'hiver extrême beaucoup plus forte à la fin du XVIIe siècle et un peu également à la première moitié du XIXe siècle. D'ailleurs, les écrits, tout cela est corroboré par des écrits plus historiques. Ici, encore une fois, je reviens à le roi de Lourdes-Ladurie qui signale un peu ces hivers extrêmes, notamment à la fin du XVIIe siècle. De la même manière, on peut reconstituer et essayer de voir quelles sont les sécheresses extrêmes, estivales extrêmes. Et ici aussi, on dispose de bases de données maintenant internationales qui, en plus, nous ont permis de les reconstituer pour chaque forêt. Et vous avez été représentés de la même manière. Les barres indiquent en vert le nombre de sécheresses estivales extrêmes au cours des différentes décennies, depuis 1650 jusqu'à aujourd'hui. et on voit, entre autres, que finalement, c'est assez parallèle à ce qu'on voit pour les hivers extrêmes. On a une fréquence plus importante à la fin du XVIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle. Donc, une concordance à la fois de températures plus basses, d'hivers extrêmes, de sécheresses extrêmes. Et la lumière, d'ailleurs, tout cela est également corroboré un peu par des écrits historiques. que j'ai repris ici quelques écrits que l'on a un peu trouvé de la littérature qui signalent notamment les mortalités d'arbres qui ont eu cours à l'hiver 1708-1709, qui encore aujourd'hui est considéré comme l'hiver le plus extrême de ce millénaire, enfin, du millénaire précédent, et où on s'est dans, notamment dans les archives paroissiales, on signalait souvent des mortalités d'arbres. Vous pouvez voir vous-même les textes ici qui sont tirés d'une publication. Et une autre publication très intéressante à ce sujet est celle qui a été faite dans l'atlas topogéographique du comté de Bitsch. Alors, le comté de Bitsch, Bitsch, c'est une localité dans le nord-est de la France et qui avait été très largement affectée par la guerre de 30 ans. Il a été finalement rétrocédé à la France à la fin de la guerre de 30 ans. Et le gouvernement, à l'époque, a décidé de faire un inventaire de toutes les ressources biologiques. Et c'est extrêmement détaillé, quantifié, avec des cartes. Et dans cet atlas, on trouve également des écrits sur les mortalités. Je vous signale ici un extrait de cet atlas qui signe des mortalités relativement importantes notées dans les chaînes. Donc, si je reviens sur mes conséquences de tout à l'heure, sur les observations au niveau du génome entier, quand on a vu ces covariances positives et très élevées, on peut donc être congréentes entre les trois forêts, on peut donc l'attribuer à une pression de sélection plus forte à la fin du petit âge glaciaire, en témoignent des événements que j'ai évoqués précédemment. À l'inverse, les covariances plus faibles et devenant même négatives à la période plus récente peuvent être considérées comme une sélection qui a changé de direction. On a commencé à avoir des covariances négatives ou même une sélection plus relaxée parce qu'il y a moins d'événements extrêmes. Et donc, ces fluctuations que l'on voit dans des covariances témoignent de ces fluctuations aussi d'événements climatiques. du coup, je peux revenir un peu à mes questions de départ, aux trois questions que j'avais évoquées. Il y a eu l'évolution biologique chez les arbres à l'échelle contemporaine. La réponse est clairement oui. Et oui, tout simplement parce que toutes les covariances et changements de fréquences alléliques sont significativement différentes de zéro. Je rappelle qu'on ne l'attendrait pas s'il n'y avait pas sélection. donc, il y a évolution biologique. La deuxième question à quelle vitesse elle agit, au rythme des pressions climatiques, on a vu qu'il y avait des périodes de sélection à la fin du petit âge glaciaire et qu'il y avait d'autres pressions de sélection après, au cours du réchauffement. Quelle est la direction de l'évolution ? Quels caractères sont favorisés ? Je dirais à découvrir dans l'épisode suivant parce qu'en fait sur ces arbres, on a prélevé des descendants qui font l'objet d'observations actuellement en pépinière et on aura une idée sur les caractères phénotypiques qui ont été affectés par cette évolution. Vous avez ici, je reviens sur ma figure de départ, pour les trois cohortes les plus âgées, on a récolté des descendants sur les arbres en forêt qui ont fait l'objet d'un suivi en pépinière en condition comparative et qui permettent de voir comment les caractères au stade juvénile où la sélection a priori est la plus forte ont été modifiées d'une cohorte dans la suite. De la même manière, on a également regardé dans les régions du génome pour lesquelles cette covariation est la plus forte et notamment durant le petit âge glaciaire, on a essayé de repérer les gènes qui se trouvaient dans ces régions et cette analyse plus fonctionnelle des gènes qui témoignent de cette covariation. On a remarqué qu'il y avait souvent des gènes qui étaient impliqués dans tout ce qui est interaction biotique, notamment vis-à-vis des pathogènes ou des insectes. Et donc, on pense que ça témoigne aussi finalement des processus qui sont impliqués dans les mortalités lorsqu'il y a sélection et quand il y a d'ailleurs des dépérissements chez les chênes. C'est généralement ça démarre par un effet ou un événement climatique extrême, froid ou sécheresse et après les insectes et les pathogènes peuvent s'y mettre qui peuvent donner le coup de grâce. Donc, ça expliquerait ou ça permettrait d'interpréter l'importance des gènes en relation avec ces réponses au climat que l'on a détecté ici. Alors, conclusion. Ces travaux ont montré qu'en fait qu'il y a évolution et que l'évolution est beaucoup plus rapide que ce qu'on a pensé précédemment et elle peut être fluctuante en réponse aux pressions de sélection. On a vu ici qu'on a eu affaire à des pressions de sélection différentes et donc une évolution au cours sans doute actuellement qui est différente de celle d'il y a un ou deux siècles. D'ailleurs, on peut se demander si on n'avait pas eu intérêt à finalement à resserrer les échelles de temps, à avoir plus d'observations de cohorte, plus de cohorte pour essayer de manière de localiser plus précisément ces périodes d'évolution et de sélection. Si on prend des échelles de temps très larges et si la sélection fluctue dans des sens différents au cours du temps, on ne verra rien. Je reviens sur cette idée que l'évolution est beaucoup plus rapide que ce que l'on a pensé et si tel est le cas, les très vieux peuplements aujourd'hui doivent être en condition de maladaptation et donc on peut évoquer clairement une question de fardeau évolutif des vieux peuplements qui ont été sélectionnés et qui se sont adaptés à des froids beaucoup plus rigoureux qu'actuellement et qui seraient sans doute pas très bien adaptés aux changements climatiques en cours. Je voudrais remercier également un certain nombre de collègues qui ont participé à la fois de Biogeco du NIA à la classe de Parquin qui ont participé au prélèvement des échantillons à leur analyse et surtout tout le personnel de l'Office qui nous a permis de faire ces travaux et de récolter également les échantillons le génoscope où le séquençage a été fait Génoetool à Toulouse pour tout ce qui est le traitement bioinformatique et l'Union européenne pour le financement France génomique également pour le financement Je vous remercie Merci beaucoup Antoine pour cette très belle introduction On passe maintenant à la série des projets et le premier projet sera présenté par le professeur Stéphane Maury de l'Université d'Orléans Le projet s'appelle EPITRI et il a trait à l'impact des variations épigénétiques sur les arbres forestiers Bonjour je suis Stéphane Maury je suis le coordinateur du projet ANR EPITRI pour Evolutionary and Functional Impact of Epigenetics Variation in Forest Trees Je vais commencer par vous définir l'épigénétique qui est le sujet central de ce projet ANR Il s'agit en fait de l'ensemble des processus au niveau de la chromatine qui affectent l'expression des gènes ou la mobilité des éléments transposables et qui vont contrôler le phénotype sans altérer la séquence d'ADN et ces processus sont héritables par mitose ou par méiose Comme ça vous est montré sur cette représentation où on voit une chromatine l'ADN s'enroule autour d'octamère pistone appelée nucléosome et peut changer de niveau de compaction ce qui affecte l'accessibilité aux séquences La marque principale que j'étudie aujourd'hui est la méthylation de l'ADN mais il y a également des modifications au niveau des histones Ces marques sont ajoutées par des protéines nommées writers elles peuvent être retirées par des protéines appelées erasers et l'équilibre à un moment donné pour un type cellulaire donné va permettre à des readers de se fixer et de modifier l'activité de cette chromatine tel que par exemple des facteurs de transcription Alors quelle est l'importance de l'épigénétique chez les plantes ? Elle a été bien établie notamment depuis les années 2000 nombreux travaux ont montré que c'est un mécanisme clé du développement chez les plantes de la réponse à l'environnement et beaucoup de travaux ont été menés sur la plante modèle Arabidopsis et ont permis de montrer la transmission mythotique au cours du développement de ces marques de la chromatine ou méiotique entre générations On considère un clic c'est une source de flexibilité majeure en lien avec l'environnement et la génétique Les articles ici illustrent parmi tant d'autres notamment sur Arabidopsis l'impact sur la plasticité sa mémorisation ou transmission et également des processus de transmission d'une génération à l'autre avec l'évaluation et l'analyse des lignées épirils et la possibilité de contribuer au processus d'adaptation chez les plantes La place de l'épigénétique ça reste toujours une discussion relativement complexe Yonayal en 2015 proposait déjà que l'épigénétique serait une couche intermédiaire dans un processus durable d'adaptation entre une réponse physiologique primaire et la possibilité de fixer définitivement la modification par une mutation génétique donc une sorte d'interface entre l'environnement et la réponse physiologique et la mutation génétique Dans cet article le plus récent d'enchains collaborateurs propose également que l'épigénétique serait une possibilité d'assimilation des mutations et servirait d'une sorte d'hub d'intégration de l'information environnementale en relation avec les gènes et la possibilité de mutation tout ceci dans le cadre de l'établissement du phénotype Quoi qu'il en soit actuellement on essaye de mieux comprendre les rôles de l'épigénétique dans la variation phénotypique Ce travail peut s'effectuer à plusieurs échelles à l'échelle de l'individu avec la plasticité ou l'hétérogénité intra-individuelle avec le mosaïcisme au niveau des populations avec l'adaptation locale la domestication mais également au niveau des espèces avec la spéciation L'idée est de mieux comprendre comment l'expression des gènes l'activité des éléments transposables est sous le contrôle de variations génétiques et épigénétiques Il est évident que pour mieux comprendre le rôle de l'épigénétique dans le monde végétal il faut d'autres modèles biologiques que des plantes annuelles même de culture telles que tomates maïs riz etc il y a besoin d'autres modèles biologiques les arbres représentent du coup une fantastique opportunité d'étudier ça sur des modes de vie très différents puisque les arbres sont notamment caractérisés par une pérennité ce côté pérenne des arbres sur des centaines voire des milliers d'années change les modalités de vie de l'individu dans également des cycles de vie complexes des méristèmes secondaires avec la production du bois très spécifique et puis des caractéristiques variables offrant une diversité de génomes larges et complexes de diversité génétique naturelle plus ou moins étendue et bien sûr la forêt les arbres constituent la forêt participent à la forêt et au service écosystémique On peut également voir le retour de cette idée l'épigénétique pourrait également être au service d'une meilleure compréhension de la réponse des arbres de la forêt au changement climatique sur cette étude d'André Guéal en 2016 qui vous représente ici les études d'épérissement sur la forêt notamment associées à des canicules et des périodes de sécheresse qui rendent ces arbres aussi plus sensibles à des attaques biotiques on sait que l'arbre en tant qu'individu pérenne a la possibilité de répondre par une plasticité individuelle et puis on peut imaginer au niveau des populations une capacité d'adaptation locale Les sources de flexibilité qui permettent cela chez les arbres sont importantes à mieux caractériser et l'épigénétique est un candidat intéressant Alors cette thématique c'est celle que j'aborde même maintenant en coordinateur du projet NR mais depuis de longues années dans mon laboratoire puisque je m'intéresse à l'épigénétique chez les arbres depuis plus d'une douzaine d'années on s'intéresse notamment à la perception d'aspects de température ou disponibilité en eau chez les arbres et leur réponse développementale Cette réponse développementale elle passe forcément par les méristèmes qui sont les zones disto-organogènes donc morphogénèse et nous nous intéressons à la composante épigénétique en lien avec la génétique pour la réponse développementale On fait cela à plusieurs échelles de temps à court terme c'est la plasticité développementale On s'intéresse également à la capacité de mémorisation de l'épigénétique et des phénomènes de priming qui ont été bien démontrés chez les plantes annuelles et également bien sûr à plus long terme sur des questions d'adaptation locale Alors nous avons déjà publié de nombreux travaux sur ces questions-là mais nous n'étions pas encore passés véritablement à la dimension épigénomique des populations C'était donc l'objectif de ce projet NR Epitry de réunir un ensemble de laboratoires compétents complémentaires permettant d'attaquer cette question autour de l'impact fonctionnel et évolutif des variations épigénétiques sur des arbres forestiers Alors ce projet démarré en 2018 et qui devrait se terminer en 2022 se fait sur deux espèces emblématiques le peuplier et le chêne et est dans ce cadre des changements climatiques sur des espèces sessiles pérennes et s'intéressent à leur méristème On se questionne essentiellement sur comment les variations épigénétiques en lien avec la variation d'expression des gènes et l'information génétique peut contrôler le phénotype et participer aux questions de plasticité ou d'adaptation locale notamment Le consortium Epitry regroupe six laboratoires Alors ces laboratoires ont des complémentarités par exemple deux laboratoires le bio-phora représenté avec Vincent Ségura et Odile Rogier le laboratoire de biologie des lieux de grande culture que je représente sur Orléans travaille depuis de nombreuses années sur la génomique et pour moi l'épigénomique du peuplier L'équipe et le laboratoire Biogeco représenté par Christophe Plomion apportent toutes les compétences de génomique et autres sur le chêne Nous avons également un partenaire dédié aux questions d'épigénomique et de plateforme d'études avec le CEA et le laboratoire de Your Toast et nous avons deux équipes deux partenaires qui sont chargés de participer plus fortement à l'intégration des données avec l'équipe de Jérôme Salle sur des questions de paléogénomique et épigénomique et l'équipe de Christophe Androise autour de la modélisation de ces réponses Alors Epitry avant au démarrage a essayé d'emblée de participer au niveau de la communauté scientifique à proposer un bilan des promesses de l'épigénétique chez les arbres Nous avons donc publié dès le démarrage de ce projet cet article permettant de faire le tour de l'état des lieux et des potentielles applications de l'épigénétique chez les arbres à propagation clonale ou à reproduction sexuée pour essayer de proposer cet état des lieux Nous avons également publié les premières analyses de population sur le peuplier d'épigénétique que nous avions démarré comme proof of concept au démarrage de Epitry Epitry a également proposé un cadre conceptuel qui permet de positionner l'épigénome comme un interactant entre l'environnement le génome l'expression des gènes et bien sûr dans le cadre de l'établissement du phénotype Les caractéristiques Les caractéristiques et les grandeurs habituelles calculées telles que les QTL ou IQTL ont été également adaptées à l'épigénome avec ces idées de EQTPI et puis de QTPI etc. permettant de quantifier la part possible de participation de l'épigénome à l'expression des gènes ou au phénotype À mi-parcours du projet Epitry nous avons réévalué l'actualité sur l'épigénétique et les arbres et nous avons refait un article de publication sur les avancées et les promesses de l'épigénétique en étendant notre travail avec des collègues canadiens et portugais étant donné que comme ça se vous est montré sur ce dispositif le secteur est en pleine progression de l'épigénétique d'une manière générale chez les plantes mais également dans le système forestier ça avance ces dernières années et plus rapidement nous avons proposé une mise à jour Epitry a aussi proposé un opinion paper pour essayer de proposer comment l'épigénétique participerait au niveau des méristèmes à la plasticité environnementale alors ce travail amène notamment à proposer que les modifications de la chromatine sont en interaction réciproque avec les balances hormonales au niveau des cellules méristématiques et contrôlent les réponses spécifiques du méristème permettant la réponse développementale voire la mémorisation enfin Epitry a également participé avec d'autres projets notamment ici avec Stéphanie Wagner et Ludovic Orlando à fournir des données pour une preuve de concept sur la détection de la méthylation sur des restes fossiles ici il s'agissait de restes fossiles de chênes avec les contextes de méthylation en CG, CAG et CHH avec leurs pourcentages respectifs qui ont été comparés grâce aux données encore non publiées d'Epitry au contexte chez le chêne moderne afin d'aider les études sur la détection sur des restes fossiles Alors le projet Epitry est en fait constitué de 5 work packages la logique de l'organisation c'est que dans un premier temps dans le work package 1 nous allons screener tout le génome pour trouver les régions variantes pour la méthylation de l'ADN dans les populations naturelles de chênes et de peupliers et une fois nous allons sélectionner ces zones pour réduire l'effort et augmenter l'échantillonnage les work packages 2 et 3 vont maintenant capturer ces zones et les analyser sur de plus larges populations sur des questions d'adaptation locale ou sur des questions de plasticité le work package 4 et le work package d'intégration de la totalité des données et bien sûr le work package 5 pour la coordination Alors dans le cadre du work package 1 nous avons en effet utilisé 20 individus représentatifs des 10 populations ancestrales de peupliers européennes et une gamme de 10 génotypes représentatifs également de la diversité génétique chez le chêne ils ont été entièrement séquencés au génome et épiséquencés au génome pour la méthylation grâce aux partenaires du CEA et nous avons obtenu des informations sur la méthylation les SNP et nous connaissons déjà des données d'expression au génome et de phénotypage Ce premier travail de méthylation peut porter à différents niveaux en effet la méthylation qui porte sur les cytosines peut être considérée comme un message isolé peut être comparée entre échantillons biologiques peut être comparée sous forme de région de méthylation ou comparée sous forme de feature c'est-à-dire sous forme d'annotation structurelle par exemple les promoteurs les exons les introns les éléments transposables Il y a donc plusieurs niveaux d'intégration de cette information méthylôme et Epitri essaye de mieux comprendre la valeur de chacune de ces informations A la fin du work package 1 qui est terminé nous avons donc obtenu bien sûr des analyses au génome sur des représentants de toutes les populations naturelles de peupliers et de chênes que nous voulons valoriser actuellement sous forme d'une publication avec les différents niveaux d'intégration de la méthylation Bien sûr le nombre d'individus sélectionnés est plus petit mais au génome ça a également servi dans la logique du projet à définir les régions variantes pour la méthylation notamment chez le peuplier avec un peu plus de 13 000 haussis que nous allons maintenant capturer grâce à un design de capture de séquences bisulfites sur environ 24 mégabases grâce à la plateforme PGTB du projet Les work package 2 et 3 s'emmanent donc à la capture de séquences sur des poules d'individus beaucoup plus nombreux donc pour la partie work package 2 sur 240 individus représentatifs des populations naturelles et peupliers européennes et 240 individus représentatifs d'une diversité génétique chez le chêne sachant que nous disposons également d'autres données pour intégrer ces données de méthylation Le work package 3 correspond à des expériences en serre sur une sous-partie de génotypes de populations naturelles mais en condition de contrainte soit tolérance sécherette chez le peuplier soit phénologie et thermique chez le chêne Il y a également des lignées RNAi modifiées pour la méthylation obtenues en collaboration avec des partenaires américains et espagnols qui seront également analysées et all genomes et en partie séquences capture bisulfite RNA secs et hormones pour compléter tout notre jeu d'informations Bien sûr le work package 4 va maintenant permettre l'analyse intégrative et la modélisation de la valeur de ces données Le partenaire notamment paléogénomique va se poser des questions sur l'intérêt de cette donnée méthylôme sur deux arbres ayant subi une duplication ancienne ou récente peuplier et chêne mais également des outils d'intégration multihomique tels que mixomique et le partenaire ici modélisation va s'intéresser à des modélisations graphiques voient des modélisations sous forme de réseaux de différents niveaux de homic L'ensemble de ces données qui est déjà bien avancé bien sûr fait donc partie des quatre premiers work package le dernier c'est la coordination et la dissémination alors quelques photos pour le montrer bien sûr il y a des réunions des séminaires de la formation quel moment bien sûr également pour discuter entre nous et puis il y a de plus en plus de visu lié à la situation mais surtout nous avons intégré le projet EPITRI dans un réseau à la fois de GDR nationaux tels que GDR 3E plasticité phénotypique EPIPLANTE mais également des réseaux internationaux tels que le TriPriming Consortium le projet COST européen EPITACH et en collaboration souvent avec le projet européen EPIDiverse donc cette intégration permet de discuter du projet EPITRI voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Stéphane on vous retrouve tout à l'heure pour la séquence des questions et des discussions c'est maintenant au tour d'Hervé Cochard qui est directeur de recherche à l'INRA de Clermont-Ferrand de nous parler de l'effet de certains stress sur la mortalité des armes dans le cadre du projet Hydrolix bonjour à tous je vais vous présenter les résultats de l'ANRA Hydrolix que je coordonne dont l'objectif était de comprendre l'effet des vagues de chaleur et des stress hydriques sur la mortalité des arbres donc c'est une ANR qui est en cours qui est à peu près à mi-parcours donc je vais vous présenter l'avancement des travaux donc le contexte de l'étude il est connu ce sont des constats actuels qu'il y a des mortalités en forêt réparties de façon globale à l'échelle de la planète et qui sont de plus en plus fréquents et donc se posent des questions de savoir comment adapter les arbres comment adapter la recherche la foresterie et comment prédire ces risques de mortalité et donc la démarche qu'on propose c'est de mieux comprendre les mécanismes et en comprenant mieux les mécanismes et bien on peut avoir des modèles mécanistes plus robustes alors cet ANR en fait capitalise des recherches que nous avions faites il y a quelques années dans le cas d'une autre ANR l'ANR pitbull où nous avions démontré que ce risque de cavitation apparition de bulles d'air dans les tissus vasculaires de plantes était probablement l'un des mécanismes explicatifs du risque de mortalité on avait par exemple un seuil de cavitation au-delà duquel on avait une augmentation forte de la mortalité et donc ça ça nous avait permis de proposer ce cadre conceptuel qui dit que le risque de mortalité en fait il est lié à cette probabilité d'occurrence de la cavitation et donc ce qui est important c'est le temps que va mettre la plante pour atteindre ce risque ce seuil limite de cavitation d'environ 80% et donc ça ça va dépendre de tout un tas de paramètres en particulier du contrôle des stomates qui vont permettre de réguler la transpiration et puis surtout ce que nous avions pointé sur cette étude c'est un rôle déterminant de la transpiration résiduelle une fois que les stomates sont fermés en fait il reste un peu de transpiration à travers les cuticules à travers les stomates qui sont déterminés par cette conductance minimale et on proposait que c'était probablement un des mécanismes à étudier en détail pour comprendre cette mortalité alors dans la littérature en fait on trouve que cette conductance minimale elle varie fortement selon les espèces il y a une grande variabilité interspécifique et puis surtout il y a des travaux qui montrent que cette conductance minimale elle est aussi très dépendante de la température avec en particulier une température critique avec une transition de phase et au-delà de cette température critique on a une augmentation très forte de la conductance cuticulaire et donc l'hypothèse qui est principale de notre étude de notre ANR c'est de dire que la transpiration résiduelle et en particulier jimine est un déterminant majeur de la mortalité des arbres en condition de sécheresse caniculaire donc c'est ça qu'on essaie d'explorer et que je vais vous exposer dans cet exposé alors notre projet il repose sur 3 work packages avec une démarche de biologie intégrative et d'interdisciplinarité un premier work package concerne de mettre en évidence la variabilité de gemines et de TPE à l'échelle ATRA et interspécifique je vais vous présenter quelques résultats là-dessus on cherche aussi à comprendre les bases physiques chimiques et génétiques de la variabilité de ces traits-là et puis on a aussi l'objectif d'intégrer l'ensemble de ces données dans un modèle prédictif qui va nous permettre de mieux comprendre les risques de mortalité donc c'est une ANR qui est interdisciplinaire il y a trois partenaires principaux dans le cadre de cet ANR donc il y a nous à l'INRA de Clermont-Ferrand nous sommes principalement des physiologistes et un peu de modélisateurs nos collègues de CIMAC Clermont-Ferrand sont des chimistes ils vont s'intéresser à la chimie des cuticules et puis nos collègues de INRA et de l'URFM sont plutôt des éco-physiologistes aussi modélisateurs qui vont développer aussi une partie du Word Package 3 sur la modélisation alors du fait des conditions sanitaires nous avons en fait été un peu on a eu des difficultés à développer des aspects expérimentaux donc plutôt les WP1 et WP2 et donc les résultats concernent essentiellement l'aspect modélisation et c'est ça que je vais vous présenter plus en détail alors une des premières tâches a été de développer un nouvel outil pour mesurer ces conductances cuticulaires en fait il n'y avait pas vraiment d'outils standardisés et donc on a proposé ce qu'on appelle une Dropbox qui permet de mesurer la conductance cuticulaire et puis surtout de faire établir les relations avec la température et on obtient typiquement ce genre de courbe comme celle que je vous ai présentée précédemment et donc on peut calculer cette température de transition de phase pardon qui permet de caractériser les échantillons donc on travaille sur des rameaux coupés qui sont dans une boîte climatisée et on a des balances en fait qui mesurent l'évolution du poids au cours du temps alors une première série de résultats tout d'abord sur la variabilité inter-spécifique donc on a pu constater nous aussi qu'il y avait une grande variabilité de ces traits selon les espèces ici différentes espèces forestières mais ce qui est nouveau c'est qu'on a pu aussi commencer à caractériser la variabilité intra-spécifique il y a très peu de données dans la littérature et on s'intéressait à une essence forestière de moyenne montagne le sympa blanc où on montre en fait que alors oui pardon l'objectif c'était de comparer dans une plantation comparative les performances de différentes provenances réparties sur l'ensemble du territoire alors on voit que ce caractère gémin varie en fait assez peu selon les provenances lorsqu'on mesure à faible température par contre dès qu'on obtient dès qu'on passe cette température de transition de phase donc vers 55 degrés on voit qu'il y a une variabilité beaucoup plus grande et donc probablement peut-être des débuts de sélection ou de dirige génétique sur ce trait là alors le work package qui concerne les déterminants physiques et chimiques en fait il vient simplement de démarrer on a pu montrer qu'en fait il y avait deux contributions majeures à cette variabilité de la conductance cuticulaire la première c'est la perméabilité des cuticules donc ça c'est ce qu'on s'attendait mais on montre aussi que 20% à peu près de la variabilité mesurée est attribable directement aux stomates et on pense que c'est lié soit à la transpiration péristomatique soit à des stomates qui ne sont pas complètement fermés on essaye d'avancer en parallèle sur la composition chimique des cuticules avec nos collègues de Sigma on a commencé à identifier une certaine famille de composés chimiques qui ont un rôle connu pour la perméabilité en particulier des tripes terpénoïdes et certains alcanes et on est en train de faire des mesures sur un grand nombre d'échappions pour essayer de voir des corrélations entre la valeur de Gémin la valeur de TP et la composition chimique de ces cuticules alors je vous ai dit on a surtout avancé sur l'aspect modélisation et en particulier on a développé un nouveau modèle mécaniste qui nous permet de prédire le risque de cavitation et de prédire le point de rupture hydraulique qui est marqueur du seuil de vulnérabilité donc c'est un modèle mécaniste qui repose sur une description de l'architecture hydraulique de la plante on considère la plante comme étant décrite par un réseau de résistance de capacitance et donc ce modèle nous permet de prédire l'évolution d'un certain nombre de paramètres au cours d'un dessèchement en particulier il prédit la fermeture stomatique l'évolution des potentiels hydriques et puis sur la base de ces potentiels hydriques on peut calculer le taux de cavitation et donc on peut déterminer les points de rupture hydraulique que ce soit au niveau des feuilles ou au niveau des branches donc je vais vous montrer un certain nombre de résultats qu'on a pu obtenir avec ce modèle et la première étape c'est d'abord de valider le modèle à partir de données expérimentales donc c'est ce que nous avons avec mon sang à faire donc là de cet ANR avec une première série de mesures qui ont été faites sur des expérimentations ex situ donc vous voyez ce sont des plantes en pot qu'on met sur des balances et puis il y a un toit ici qui permet de venir recouvrir les plants lorsqu'il pleut et donc on peut les assujettir à une sécheresse et donc on mesure un ensemble de traits physiologiques en particulier des potentiels et de teneurs en eau du sol et donc vous voyez que les variables mesurées qui sont les points sont bien simulées par le modèle qui sont les traits et donc à cette échelle-là sur des plantes en conditions contrôlées le modèle rend bien compte de l'évolution des traits physiologiques qui nous intéressent la deuxième étape c'est de mesurer ce qui se passe in situ donc là aussi on a fait des mesures enfin on a repris des mesures anciennes où on avait un jeu de données sur un ensemble de traits physiologiques donc là aussi on arrive bien à pouvoir prédire les traits mesurés et puis ce qu'on avait sur ce dispositif c'était les chaînes dans l'est de la France on avait mesuré le taux d'embolie pendant trois années successives et le modèle aussi rend bien compte de ces évolutions temporelles de risque de cavitation avec des années qui sont plus ou moins sèches et avec des taux d'embolie de cavitation plus ou moins élevées donc on est relativement satisfait de la performance de notre modèle et donc ça ça nous permet de faire plusieurs choses en particulier on peut reconstruire des événements passés de cavitation et donc là pour faire ça on utilise des données climatiques de stations météo c'est ce qu'on voit dans cette première partie du graphe et donc on se rend compte que les années qui sont connues comme étant particulièrement sèches et qui ont entraîné des dépérissements et bien ça correspond à des années pour lesquelles le modèle prédit à fort taux de cavitation en particulier 2003 et puis cette série de 3 ou 4 années particulièrement sèches qu'on connaît en France depuis 2018 et même 2015 c'est un phénomène relativement inédit où on a eu 3 ou 4 années consécutives avec de fort taux de cavitation et c'est peut-être ce qui explique les dépérissements qu'on a actuellement donc ça c'est la partie passée et puis on peut utiliser aussi le modèle pour faire des projections futures de risque de cavitation et pour ça on utilise les données ici des modèles de météo France donc on a utilisé le modèle Aladin ici dans cette étude et on voit que selon les scénarios climatiques et bien le taux de cavitation annuel et bien il peut être catastrophique si on suit le scénario RCP 8.5 qui va nous conduire à plus 6 degrés à la fin du siècle et que par contre si on suit le scénario qui est conforme aux accords de Paris et bien on risque enfin on a des chances de revenir à un état normal d'ici la fin du siècle alors ce qui est intéressant maintenant c'est de faire une analyse de sensibilité du modèle et ce qu'on a regardé c'est le taux de cavitation prédit à la fin du siècle comment il était déterminé par différents traits qu'on a pu identifier et donc c'est ce qu'on voit sur ce graphique là en fait on montre qu'il y a un certain nombre de traits qui choisissent a priori qui vont impacter ce taux d'embolie mais ce qui est remarquable ou plutôt inquiétant c'est que si on prend les traits individuellement en fait il faut une variation très importante par exemple sur la surface foliaire il faut la réduire de 80% si on veut maintenir le taux d'embolie compatible avec la survie de l'espèce donc ça c'est plutôt inquiétant mais la critique qu'on peut faire à ce genre d'étude c'est qu'on prend les paramètres séparément et donc ce qu'on a essayé de faire c'est une analyse globale de l'analyse de sensibilité donc là la démarche est un peu différente c'est-à-dire qu'on prend tous les paramètres du modèle ou la majorité et puis on fait une randomisation de l'ensemble de ces paramètres on génère des phénotypes on en a généré 60 000 soit en faisant une distribution une forme de la variabilité plus ou moins 25% ou soit en faisant une distribution gaussienne avec un coefficient de variabilité de 10% pour l'ensemble de ces traits et donc le résultat c'est ce qu'on voit sur cette figure-là c'est que sur l'ensemble de ces 30 000 phénotypes qu'on a généré en fait la vaste majorité décède d'ici la fin du siècle on s'est intéressé à l'année 2090 qui est l'année la plus sèche dans ce scénario climatique on voit que plus de 84% des individus meurent cette année-là et puis il y a un certain nombre de génotypes qui survivent il y en a à peu près quelques pourcents 2-3% selon le mode de génération et puis il y a une poignée d'individus qu'on appelle élites qui eux ont un taux d'embolie qui est comparable à ce qu'on peut mesurer actuellement en conditions plus stressantes ce qui est intéressant maintenant c'est de regarder quels sont les traits qui contribuent le plus à cette survie et donc on retrouve ici un ensemble de paramètres qui vont jouer soit sur les caractères d'évitement et donc qui sont liés à l'économie de l'eau par exemple donc la surface eau lière la conductance hydraulique on retrouve aussi des traits comme la résistance à la cavitation qui sont plutôt des traits de tolérance à la sécheresse et puis ce qui est remarquable c'est que le caractère sur lequel on misait un peu dans nos hypothèses il ressort très fort et que la conductance cuticulaire elle confère aussi une certaine résistance à la sécheresse dans ces conditions-là et donc si on fait tourner le scénario maintenant c'est ce qu'on avait avant ici et sur nos nouveaux génotypes on voit qu'ils survivent aux conditions climatiques de ces conditions relativement stressantes d'ici la fin du siècle le dernier point c'est de regarder parmi tous ces individus comment ils se comportent entre eux et donc ce qu'on a fait sur ces 2000 phénotypes qui ont survécu au changement climatique on voit en fait que leurs traits s'associent aux différents patterns on identifie différents clusters différents groupes et ça ça correspond en fait en regardant dans le détail à différentes stratégies il y a des stratégies d'évitement des stratégies de tolérance des stratégies d'échappement et en fait ces différentes solutions qui reposent sur différents traits et qui vont toutes conférer une certaine résistance à ces individus-là et puis ce qui nous a aussi interpellé c'est que finalement la variabilité de chacun de ces traits est relativement faible elle est en général inférieure à 15% même si on avait mis 25% de vulnérabilité au départ on n'a que 15% qui ressort et donc ça c'est typiquement un effet cocktail c'est-à-dire que ce sont des petites variations infimes de chaque trait qui vont avoir un effet global très impactant sur la survie et la mortalité de ces génotypes donc pour conclure ce qui ressort de cette étude à l'heure actuelle encore en cours de développement c'est qu'on a identifié un petit nombre de traits qui sont particulièrement importants pour comprendre ce mécanisme de résistance à la sécheresse caniculaire il y a des traits de tolérance et des traits d'évitement et il y a surtout cette transpiration résiduelle qui apparaît aussi comme étant un trait tout à fait pertinent et ce qui ressort en fait ce sont des petites variations de combinaisons de l'ensemble de ces traits qui vont permettre à certains individus de survivre au changement climatique mais ce qu'on voit aussi qui ressort très fort de ces simulations c'est que la vaste majorité des génotypes que nous avons modélisés en fait ne vont pas survivre aux conditions du changement climatique le plus drastique ce qui veut dire qu'il faut multiplier les efforts pour respecter les accords de Paris donc je vous remercie et je remercie l'ensemble de mes collègues qui ont contribué au développement de ce projet je vous remercie merci beaucoup pour cet exposé qui va au-delà des résultats techniques et puis je cède la parole à Thierry Ameglio qui vient de la même unité que vous c'est-à-dire l'UMR PIAF de Clermont-Ferrand mais qui va nous parler d'un autre sujet qui sont les effets des ectomycorhizes fongiques sur les arbres en milieu urbain je vous laisse la parole je vais vous présenter le projet Urban Mycoserve qui se charge de comprendre et de gérer les communautés urbaines de champignons ectomycorhiziens afin d'améliorer la santé et les services écosystémiques des arbres urbains alors c'est un projet ERANET de cofinancement du programme Biodiversa 3 sur l'appel d'offres 2015-2016 et donc c'était un programme qui était globalement coordonné par des partenaires belges à Louvain en Flandre et qui comprenait aussi des partenaires portugais l'université Calotélique de Porto et deux équipes françaises de l'université de Strasbourg et INRAE dans notre laboratoire à l'UMR PIAF alors les équipes françaises ont été financées par l'ANR à hauteur de 322 kilo euros alors le contexte de ce projet c'est le climat urbain et les enjeux sociétaux qui en découlent et en particulier le problème des îlots de chaleur urbain donc à cause du bâti les bâtiments on stock de l'énergie toute la journée et la restitue dans la nuit et de ce fait le différentiel de température entre les zones rurales et la ville est de plus de 3 à 10 degrés entre chaque période de la journée et particulièrement la nuit donc ce changement climatique que l'on prédit avec des vagues de chaleur plus fréquentes risque d'accentuer les phénomènes et donc ce qui est prévu par les prévisionnistes c'est que le climat par exemple de Lyon l'été serait d'ici 30 ans celui de Matrine en 2050 et à la fin du siècle serait très proche de celui d'Alger alors ça ça a bien sûr des conséquences en termes de santé publique et quand on se rappelle que les événements de la canicule de 2003 ont créé jusqu'à enfin donc eu un nombre de décès de plus de 20 000 personnes entre juillet et août on peut craindre que ces problèmes se reproduisent de nouveau et donc en 2050 on prédit aussi que plus de deux tiers de la population mondiale vivront en ville donc on voit un enjeu sociétal important avec ce climat urbain et comment on peut essayer d'atténuer ces problèmes climatiques alors atténuer les îlots chaleurs urbains les arbres en bonne santé savent le faire ils le font comment ils le feront d'une part par l'ombrage donc l'ombrage qui permet donc de diminuer le rayonnement reçu par le bâti et puis ils le font aussi en transpirant ils rafraîchissent l'air donc en évaporant de l'eau au niveau de leurs feuilles et en plus de tout ça ils font bien sûr d'autres services tels que d'améliorer la biodiversité le bien-être les barrières de bruit la production de puits de carbone la dépollution de l'air et des barrières de vent c'est un des sujets qui a été étudié dans l'ANR Cultriz qui vous a été présenté précédemment par un de mes collègues de l'UMR PIAF Marc Sodreau où on essaye de comprendre un peu quelle est la part de l'ombrage et quelle est la part du rafraîchissement dans ce rafraîchissement d'air au niveau des îlots de chaleurs urbains alors pour donc exercer ces services de l'arbre on a donc besoin d'arbres puissent exercer correctement donc d'avoir des arbres en bonne santé et ces arbres en bonne santé cela passe par le choix d'espèces adaptées en termes d'ombrage en termes de résistance à la SESREM en termes de résilience donc ça peut passer par la mise en place de chartes de l'arbre par les gestionnaires qui vont donner donc des consignes pour les aménageurs de l'espace urbain et ça passe aussi par des choix d'infrastructures adaptées alors on peut citer pardon on peut citer par exemple la ville de Lyon qui est la grande métropole du Grand Lyon qui a construit des systèmes de récupération d'eau de pluie qui permettent donc de stocker cette eau de pluie et d'irriguer la végétation en période de canicule on peut aussi citer des différents programmes de déperméabilisation des sols qui permettent donc de mieux faire rentrer l'eau dans le sol et bénéficier à la croissance des arbres et puis bien sûr il y a donc des conditions de plantation qui sont le cadre d'études de notre projet urbain-mycoserbe où on a essayé de faire varier le type de fosses de plantation le type de sol dans ces fosses de plantation la présence ou l'absence de mycorrhiz et la diversité de ces mycorrhiz alors ce projet a trois sites d'études la ville de Louvain en Flandre la ville de Strasbourg et puis la ville de Porto et un seul sujet une seule espèce végétale étudiée le Thilia tomentosa alors l'équipe de plantation que l'on a utilisée dans ce projet sont donc des plantations en fosses scellées donc on va appeler box en linéaire donc des plantations qui permettent donc d'avoir plus d'espace au niveau des racines et puis carrément des espaces non limités pour le volume racinaire que l'on va trouver surtout essentiellement dans les parcs donc pour ces trois types de plantations le tilleul tomentosa a été observé alors qu'est-ce qu'on a fait dans ce projet on a récupéré des échantillons de sol et de racines donc on a prélevé sur 175 tilleuls argentés dans trois villes afin de ramener tous ces échantillons de sol et de racines au laboratoire pour des analyses alors des analyses principalement au niveau du sol donc de matière organique de contenu en eau de pH d'azote et puis aussi de pollution métallique par des métaux lourds on a également donc essayé de caractériser la production des communautés d'ectomycoris et pour cela on a récupéré des racines de diamètre d'inférieur à 3 mm qui ont été rincées avec du dolystylé stérile on a extrait l'ADN à partir d'une centaine de milligrammes de matériel et 175 extraits d'ADN ont ensuite été amplifiés par PCR puis les fragments amplifiés ont été séquencés afin d'être annotés pour obtenir au final un total de 197 OTU donc unités taxonomiques opérationnelles pour ces ectomycoris alors les résultats de ce projet donc les communautés d'ectomycoris ont été caractérisées et en identifiant les facteurs environnementaux associés donc de fortes différences dans la composition de la richesse des ectomycoris ont été observées dans les villes en particulier par exemple pour la ville de Porto avec une plus grande richesse en nombre d'ectomycoris peut être expliquée par le niveau des pH qui était plus bas par rapport à ceux de Louvain aux villes de Louvain et de Strasbourg donc on a plus d'ectomycoris type tubéracé à Levin et à Strasbourg comparé à Porto parce que les tubéracés préfèrent les conditions alcalines et plus de russulacés à Porto dans des conditions plus acides on voit aussi par analyse multiple des réponses multivariées sur les facteurs environnementaux associés qu'il ressort que les communautés d'ectomycoris sont principalement expliquées par la teneur en eau alors que très peu de variations de ces compositions de communautés est expliquées par la ville ou par la pollution aux métaux lourds et puis donc si on regarde le compartiment aérien donc des marqueurs de la santé des arbres ont été développés par nos collègues belges on a fait des prélèvements de feuilles on a mesuré la réflectance foliaire donc 45 spectres ont été faits sur 15 feuilles à chaque fois par arbre et 187 arbres au total ont été scannés de fin août à fin septembre pour mesurer aussi la fluorescence de la chlorophylle alors nous avons utilisé des modèles mixtes linéaires pour tester les effets des conditions de plantation des arbres donc qui était le facteur fixe sur les caractéristiques fonctionnelles et optiques des feuilles analysées en utilisant des variables villes et sites comme facteurs à effet aléatoire alors il ressort que la réflectance foliaire que l'efficacité d'utilisation de la lumière photosynthétique le fameux PRI est le facteur le plus discriminant dans notre étude pour caractériser les systèmes de plantation donc que ce soit box, linéaire ou non limité et se paramètre aussi un bon indicateur du vieillissement foliaire qui est accéléré dans les fosses scellées ce que l'on voit ici dans la courbe verte par rapport à la courbe rouge donc des arbres non limités alors mais il existe aussi des outils autonomes qui permettent de suivre la vitalité des arbres en continu donc cet outil c'est un micro dendromètre que nous avons développé dans notre laboratoire donc cet outil c'est le PPP-IAF et qui permet de suivre les variations de diamètre en continu donc de donner des informations pertinentes sur la phénologie sur la croissance sur les différentes phases de croissance en fonction du climat de l'eau disponible et cet outil nous renseigne aussi sur la mobilisation des réserves vitriques de l'arbre donc sur les contraintes suivies par l'arbre on voit par exemple ici sur cette courbe sur deux journées les amplitudes de contraction de l'arbre qui correspondent donc au fait que les réserves vitriques de l'écorce servent à la transpiration et donc ça donne une idée de la part de ces réserves vitriques qui sont utilisées dans la transpiration alors donc il a fallu installer ces capteurs 54 pépipiafs ont été installés sur trois arbres pour trois types de plantations boxe linéaire et donc non limité sur des branches de tilleul tomentosa soit avec l'appui des services de la vie mais aussi comme à Porto ici par exemple avec le service des pompiers ce suivi nous a permis de montrer que sous un même climat nos tilleuls peuvent avoir des grandes différences de croissance avec des arbres en croissance comme cet arbre en courbe bleue sur une plantation en fosse linéaire qui présente une forte croissance en diamètre jusqu'au début juillet alors que l'arbre en courbe en rouge ici en fosse scellée montre des périodes de diminution de diamètre ici trois périodes de diminution de diamètre entre des puits et donc chaque fois une récupération simplement du diamètre mais sans période de croissance pendant toute cette partie-là donc sous un même climat on peut avoir des grandes différences de croissance et on les visualise parfaitement avec ce type de capteur on a pu également profiter de ce projet pour tester des nouveaux IPPIAF qui sont collectés sur des réseaux ZIGFOS et qui nous permettent de rapatrier directement au labo en temps réel nos données de variation de diamètre de température de l'air associé ce qui nous fait regretter de ne pas avoir disposé pour tout le début du projet de ces nouveaux capteurs afin de récupérer en temps réel toutes nos données alors les résultats des données sur la santé des arbres donc sur les 175 arbres qui ont été en partie observés et publiés pour la partie analyse foliaire donc on a confronté ces données à la diversité de composition des ectomycorhys aux caractéristiques des sols et à la provenance géographique alors il ressort de cette analyse que le sol en particulier sa matière organique qui est corrélée à son contenu en eau comme on voit sur ce graphique ici plus que la diversité mycorhysienne est un indicateur de la santé des arbres donc ce diagramme permet donc de visualiser les résultats du partage de la variance des indicateurs de santé des arbres entre les trois matrices explicatives donc diversité des ectomycorhys variables chimiques du socle et variables villes et la taille des cercles est proportionnelle à la variabilité des indicateurs de santé des arbres expliqués par une matrice explicative particulière qui tient compte donc des différents rapports de chaque variable et les chevauchements des cercles représentent la variation partagée entre les matrices explicatives et les nombres indiquent les valeurs R2 ajustées et donc la variabilité expliquée par chaque partition alors le dernier board package de ce projet consistait à produire une grande quantité d'inoculum pour le TIEL afin de tester s'il apporte un enrichissement en inoculum pouvait avoir un effet sur la santé des arbres en situation de fortes contraintes donc on a étudié dans cette dernière partie que des arbres dans des fosses scellées et cette inoculation a été réalisée à l'automne 2018 sur les différents arbres donc de ces trois villes alors pour cela on a repris chaque site urbain donc trois sites par ville en divisant les arbres en fosses scellées sous l'eau de trois témoins sans inoculation et trois lots traités avec inoculation par exemple sur ce site ci-dessous nous sommes appuyés sur des courbes de croissance de 2018 pour distribuer les traitements à des arbres ayant eu une mauvaise croissance en 2018 et puis à des arbres ayant eu au contraire une bonne croissance en 2018 donc ici n égale 2 dans le premier cas n égale 1 et chaque fois on a essayé de faire l'inverse pour le lot témoin alors ce qu'il ressort de ces résultats sont présentés dans cette figure ici on voit la croissance d'une année qui est présentée en pourcentage d'accroissement du diamètre initial et on peut noter une certaine variabilité cette variabilité de croissance en 2018 est non significative entre les deux futurs traitements d'inoculation aucune différence significative n'est également observée en 2019 où on note néanmoins un accroissement annuel supérieur pour les deux jours qui traduit plutôt une année climatique moins contraignante pour la croissance à Porto en 2019 par rapport à 2018 enfin on a pu voir que l'année bonus 2020 liée à la crise sanitaire qui nous a empêché de récupérer nos capteurs sur Porto et qui nous a permis de voir que plus d'un an après le traitement des arbres inoculés à l'automne en 2018 semble présenter une tendance à l'amélioration de leurs conditions comme on peut le voir sur ce graphique alors ce point reste à confirmer à la fois dans le temps mais aussi sur les autres sites alors pour conclure sur la diversité des ectomycorhizes donc les communautés des ectomycorhizes diffèrent entre les villes c'est un de nos principaux résultats et cette diversité est associée au caractère du sol en particulier le pH la matière organique et la teneur en eau cette diversité par contre n'est pas liée à la population n'est pas liée à la pollution par les métaux lourds donc ça on le montre bien dans nos études de publier et les indicateurs de santé des arbres ont été reliés aux caractéristiques du sol en particulier en termes de matière organique mais pas à la diversité des ectomycorhizes sur la santé des arbres et l'impact des conditions de plantation donc on a vu que les conditions de plantation qu'ils soient box, linéaires ou non limitées ont des conséquences marquées sur la croissance le développement et la santé des arbres que les arbres en sol scellé présentent une accélération de la sénescence foliaire identifiée à la fois par les traits optiques et par une incidence négative sur l'état de santé foliaire la vitalité des arbres peut être suivie par des mesures foliaires ponctuelles mais aussi par des mesures en continu grâce à des capteurs de micro-variation de diamètre que l'on a placés sur les branches et les signatures spectrales foliaires réflectantes peuvent être utilisées pour déduire la pollution des sols urbains mais aussi les conditions de plantation de même que le suivi continu de la croissance par capteur connecté nous informe sur la vitalité des arbres la phénologie débourrement le cycle de croissance la chute des feuilles et sur les condamnes hydriques enfin nos premiers essais d'inoculation exogène d'ectomycoris semblent prometteurs avec une tendance à l'amélioration des conditions de croissance après un an mais ces résultats restent à confirmer par la poursuite de l'analyse des données au-delà de la clôture officielle du projet projet clos depuis octobre 2020 donc pour terminer je voudrais remercier les différents partenaires de l'université catholique de Louvain en particulier le Piaï Olivier Honnet Paula Castro de l'université catholique de Porto Pierre Castendeuge de l'université de Strasbourg et ses collègues bien sûr et puis Aline Raé vous avez tous les partenaires de notre projet merci de votre attention et je suis prêt à répondre maintenant à vos questions merci beaucoup Thierry pour le dernier projet de cette session nous passons de la ville à la montagne avec le projet Alien qui est un projet bilatéral international et qui est présenté en binôme par Björn Reineken de Grenoble avec son collègue également de l'INRAE de Grenoble Franck Bourrier c'est à vous bonjour je m'appelle John Rannick et avec mon collègue Franck Bourrier on va vous présenter quelques résultats du projet Alien les titres complets du projet étaient Assessing Long Term Effects of Invasive Tree Species on the Protective Function of Forests Against Rockfall in Switzerland and France the Case of Alanto Zaltissima or Tree of Heaven l'une des principales originalité de ce projet était l'étroite collaboration entre des chercheurs en écologie et en sciences de l'ingénieur ici moi je vais présenter des résultats sur l'écologie de l'Irland puis Franck va mettre le focus sur comment cette espèce impacte la capacité de forêt à protéger contre des chutes de blocs Alien était un projet bilatéral franco-suisse et le projet était dirigé par Victorin de la Haute école spécialisée bernoise les autres partenaires suisses étant le WSL où je remercie particulièrement Jan von der Eisenmann-Knuse pour me laisser des diapos et l'université de Genève du côté français c'était à l'époque Hirsch der Grenoble maintenant pourquoi étudier les lentes et pourquoi étudier son impact sur la protection contre les chutes de blocs en bref les lentes se répandent les lentes et difficiles à contrôler et les lentes pourri souvent de l'intérieur comme on peut voir en haute à droite ainsi au moins à première vue ce n'est pas évident que les arbres vont bien résister au choc de blocs donc on pourrait s'attendre à ce que plus de lentes égale moins de protection les lentes est une espèce duique c'est-à-dire qu'elle possède des plantes femelles et mâles il est originaire de Chine dans la colonne de gauche on voit son large répétition globale actuelle il a été introduit en Europe comme plante mais les lentes a été aussi plantée dans les carrières pour fournir de l'ombre vu que l'espèce est assez tolérante à la sécheresse les lentes s'installent souvent au dehors de la forêt marquée en bleu dans le zoom sur la Suisse mais on voit qu'il s'est maintenant répandu aussi à l'intérieur de la forêt indiquée en rouge notamment au sud de la Suisse par rapport à la lutte contre cette espèce ce n'est pas que resistance is futile mais parce que les lentes peuvent repousser à partir de ses racines la lutte est difficile dans l'image du milieu en eau on voit ce qui se passe quand on coupe simplement des arbres adultes ça repousse vigoureusement donc si vous voulez tuer une allante avec une tronçonneuse il faut le faire soigneusement il faut trois anneaux dans la corse et le cambien tout autour de l'arbre pour qu'elle meurent lentement et ne déclenche pas la régénération végétative les objectifs du projet étaient donc le suivant mieux comprendre l'écologie de l'espèce afin de pouvoir mieux anticiper sa dynamique future et voir comment l'espèce affecte la protection contre les chutes de blocs au niveau de l'arbre individuel et au niveau de tout inversant l'écologie l'écologie d'espèce a été étudiée par des chercheurs du WSL Simon Knuse Jan Wunda et Marco Conedera ils ont examiné trois facteurs qui pourraient contrôler la répartition de l'espèce la tolérance à l'ombre la pression d'apprentissement et la sensibilité de la croissance à la température en plus ils ont analysé la présence absence de l'espèce à l'échelle du paysage d'abord la tolérance à l'ombre qui est liée à la contrôle par la concurrence des autres arbres ici à gauche on voit la quantité de lumière diffuse qui était mesurée au-dessus de la régénération en comparaison avec d'autres essences la régénération de l'élante était assez tolérante à l'ombre en particulier la régénération végétative quand même à l'échelle du paysage l'élante se trouve principalement dans des zones plutôt lumineuses ensuite les collègues ont examiné l'abrutissement c'est-à-dire le contrôle par les herbivores comparé à d'autres espèces l'élante a montré une très faible fréquence d'abrutissement donc il ne va probablement pas être contrôlé par les ongulés troisièmement contrôle par le climat plus spécifiquement la performance des croissances relatives en fonction de la température de l'air montre ici à droite pour l'élante et pour castané on voit que les châtaigniers cessent de croître à environ 23 degrés alors que les lentes croient encore assez bien et cessent qu'à 30 degrés cela suggère que les lentes vont plutôt profiter de l'augmentation de température en résumé les lentes peuvent déjà s'établir dans les forêts relativement intactes dans le sud de la Suisse et va probablement continuer à s'érapendre favoriser par une augmentation de perturbations naturelles telles que les incendies ou les tempêtes et par les conditions plus chaudes et plus sèches attendues bonjour à tous je m'appelle Franck Bourrier je suis chargé de recherche à l'unité de recherche ETHNA de l'INRA et de Grenoble et je vais vous présenter un aspect particulier du projet Alien présenté par mon collègue Björn Reneking cet aspect particulier porte sur l'évolution de la fonction de protection des forêts dans le cadre de l'expansion d'espèces invasives et particulièrement ici de l'élante de l'élante donc les forêts de montagne ont une fonction de protection contre les aléas naturelles qui est reconnue par tous dans le cadre de ce travail nous allons nous intéresser à l'aléa de chute de blocs et pour cet aléa les forêts situées entre les falaises d'où les blocs tombent et les enjeux en amont peuvent réduire à la fois l'intensité et la fréquence de l'aléa parce que lors de la propagation des blocs en fait les blocs vont impacter les arbres ce qui va induire une réduction de leur vitesse c'est-à-dire de leur énergie et une déviation de ceci réduisant ainsi la probabilité d'atteindre des enjeux et les énergies d'impact au niveau des enjeux il est nécessaire de quantifier cette fonction de protection et pour cette raison nous allons utiliser des modèles et dans le cadre de ce projet nous avons développé une stratégie de modélisation multi-échelle dans cette stratégie de modélisation nous avons tout d'abord développé des modèles d'impact de blocs rocheux sur des arbres à une échelle très locale des modèles mécaniques relativement complexes puis ces modèles ont été utilisés dans un second temps pour réaliser des campagnes de simulation numérique qui nous ont permis de définir des modèles simplifiés que l'on a intégrés dans des modèles de propagation des blocs à l'échelle de la pente donc dans le cadre de ce travail nous sommes basés pour les modèles à l'échelle de l'arbre sur le travail de thèse de David Thoé qui est une thèse que j'ai co-encadrée avec mon collègue Frédéric Perger à l'Inred Grenoble donc ce modèle de l'impact d'un bloc sur un arbre est un modèle mécanique dans lequel tous les éléments constitués de l'arbre sont modélisés de façon explicite le tronc de l'arbre est modélisé comme étant une poutre déformable visco-élastoplastique c'est-à-dire que lorsque le bloc impacte le tronc le tronc va se déformer et des déformations permanentes vont avoir lieu c'est-à-dire potentiellement des ruptures de fibres il peut également y avoir rupture du tronc c'est-à-dire une rupture complète donc de l'arbre c'est un modèle relativement complexe qui possède sept paramètres qu'il est nécessaire de calibrer par rapport à des essais de laboratoire le haut pied de l'arbre est lui intégré de façon beaucoup plus simple le haut pied est assimilé à une masse distribuée le long du tronc de l'arbre en temps sur sa partie supérieure et cette masse la valeur de cette masse la longueur sur laquelle cette masse est distribuée est caractérisée grâce à des relations allométriques pour ce qui est du système racinaire nous le modélisons également de façon relativement simple comme étant un ressort en rotation et les propriétés de ce ressort qui est élastoplastique dépendent à la fois de l'espèce et aussi du type de sol dans lequel l'arbre est ancré nous avons réalisé une analyse de sensibilité sur ce modèle qui comporte en tout 18 paramètres cette analyse de sensibilité a mis en évidence le fait que les paramètres les plus importants sont ceux liés aux propriétés du bloc c'est-à-dire globalement sa masse aux conditions d'impact c'est-à-dire la vitesse d'impact et les paramètres arrivant directement étant encore prépondérants mais moins importants sont les propriétés du tronc qui eux sont reliés à l'espèce de l'arbre et puis les paramètres les moins influents sont les paramètres liés au système racinaire et au pied dans le cadre de cette étude les paramètres liés au système racinaire et au pied ont été pris à des valeurs moyennes quelle que soit l'espèce de l'arbre quel que soit le sol dans lequel il est ancré ce modèle avait été calibré pour différentes espèces d'arbres présentes dans les forêts alpine cependant nous n'avions pas de données pour les lentes dans le cadre du projet Alien nous avons réalisé des essais de calibration en laboratoire nous avons donc réalisé plusieurs essais de flexion une vingtaine d'essais de flexion sur des troncs des lentes qui nous ont permis de calibrer le modèle de tronc et les différents paramètres mécaniques de ce modèle de tronc puis nous avons évalué la capacité du modèle d'impact d'un bloc sur un arbre à traduire la réalité des impacts c'est la raison pour laquelle nous avons réalisé des essais d'impact et comparé les prédictions du modèle aux essais de terrain je vous montre ici un exemple d'essais de terrain le modèle en l'état s'est avéré satisfaisant pour traduire ces essais c'est la raison pour laquelle nous avons pu utiliser ce modèle pour réaliser des campagnes de simulation extensives pour différentes essences dans différentes conditions d'impact pour différents diamètres d'arbres et nous avons pu comparer l'efficacité de l'élante par rapport à l'efficacité de différentes espèces donc sur le graphe vous voyez en abscisse la réduction d'énergie du bloc lorsqu'il impacte une élante et puis un angle à en ordonner les réductions d'énergie lorsqu'il impacte d'autres espèces on peut voir que la réduction d'énergie lorsque le bloc impacte de l'élante est toujours du même ordre que pour les autres espèces cependant il y a certaines espèces telles que en général les espèces feuillues pour lesquelles l'élante va être légèrement moins efficace et l'élante peut également être plus efficace que certaines espèces notamment certains résines ces simulations numériques extensives nous ont aussi permis de développer des modèles simplifiés des modèles de substitution du modèle numérique c'est à dire qu'en clair nous avons établi des relations analytiques qui permettent de quantifier la déviation du bloc sa perte d'énergie de façon très rapide à l'échelle de la pente ces modèles de substitution ont été intégrés dans un modèle de propagation des blocs le modèle Rockyfort 3D qui a été développé à Inray Grenoble auparavant par Luc Dorin donc dans ce modèle le bloc va se détacher de la falaise se propager dans les airs par vol libre rebondir sur le sol et également impacter les arbres et c'est là que nous allons appliquer notre modèle de substitution pour prendre en compte l'effet de la forme nous avons appliqué ce modèle sur un cas d'étude sur le site de Mendridio dans le Tessin en Suisse dans ce cas d'étude nous avons une falaise ici en amont et des enjeux en aval entre la falaise et les enjeux nous avons une forêt composée d'arbres de différentes essences parmi lesquelles les lentes qui est en cours d'expansion dans cette forêt et à l'échelle du site nous avons évalué le risque de chute de blocs en termes monétaires c'est-à-dire les pertes moyennes par an auxquelles on peut s'attendre au niveau des enjeux je ne vais pas vous détailler le calcul de risque de chute de blocs car ce serait trop long dans le cadre de cette présentation et nous avons évalué ces pertes monétaires ce risque de chute de blocs pour différents scénarios le cas où il n'y a pas de forêt le cas de la forêt actuelle puis des cas où il y aurait plus d'élantes dans la forêt un cas de croissance numéro 1 ou alors où le nombre d'élantes est augmenté mais sans changer du tout le diamètre des arbres un scénario numéro 2 où les élantes où il y a plus d'élantes mais où les élantes la distribution des élantes présentes sur site suit la distribution des élantes actuelles c'est-à-dire des diamètres globalement plus faibles que les arbres sur site puis un scénario numéro 3 où on va augmenter le pourcentage des élantes mais on va également changer le diamètre de ces élantes mais la distribution du diamètre des élantes va être celle d'un peuplement des élantes mature qui a été relevé sur un autre site ce qu'on peut voir c'est que quel que soit le volume des blocs en abscisse on a une forte réduction du risque de chute de blocs en présence de forêt le risque de chute de blocs est bien plus important notamment pour les petits volumes lorsqu'il n'y a pas de forêt que lorsqu'il y a de forêt donc dans ce cas la fonction de protection de la forêt est avérée par contre si on augmente le pourcentage des lentes sans changer le diamètre des arbres le risque de chute de blocs ne va pas augmenter mais si on augmente le pourcentage des lentes en changeant les diamètres c'est-à-dire en réduisant globalement le diamètre des arbres du peuplement comme c'est le cas lorsque les lentes s'implantent on a une forte augmentation du risque de chute de blocs quel que soit le volume des blocs une fois que les lentes la pourcentage des lentes a augmenté mais que le diamètre la distribution des diamètres est revenue à la distribution du diamètre d'un peuplement mature le risque de chute de blocs est rediminu mais augmente un petit peu par rapport au cas sans les lentes donc on voit que l'expansion de les lentes peut induire une augmentation significative du risque de chute de blocs au niveau des enjeux mais pas du fait que l'espèce les lentes soit moins résistante et moins efficace en soi mais plutôt par le fait que la distribution de diamètre des lentes est différente de celle du peuplement actuel et potentiellement avec des diamètres globalement plus faibles en phase d'installation du peuplement des lentes en résumé dans ce travail nous avons utilisé un modèle mécanique à l'échelle de l'arbre qui nous a permis d'évaluer l'efficacité relative de les lentes par rapport aux autres espèces en termes de protection à l'échelle de l'arbre ce modèle nous a permis d'intégrer l'effet de l'expansion des lentes dans les forêts à l'échelle du versant et de faire une analyse également à l'échelle du versant les principaux résultats de ce travail sont qu'à l'échelle de l'arbre il y a peu de différences d'efficacité entre les espèces et également peu de différences d'efficacité de les lentes par rapport aux autres espèces par contre les différences d'efficacité sont à l'échelle du peuplement en effet lorsque les lentes s'implantent dans un peuplement les diamètres des lentes sont plus faibles ce qui réduit l'efficacité du peuplement pour protéger contre les chutes de blocs cette réduction d'efficacité s'estompe au cours du temps lorsque le peuplement des lentes devient mature et les diamètres deviennent plus importants les principales perspectives de travail de travail suite à ces travaux sont d'intégrer d'étudier de façon plus fine la dynamique forestière c'est-à-dire l'évolution du peuplement forestier et de l'expansion de les lentes dans les peuplements forestiers de manière à ne pas se cantonner au scénario que nous avons analysé mais à avoir une évolution continue au cours du temps de l'évolution de la fonction de protection au cours du cycle d'évolution de la dynamique forestière par ailleurs il serait intéressant d'analyser non seulement la fonction de protection mais également d'autres fonctions importantes que peuvent avoir les forêts de montagne de manière à évaluer les effets de l'expansion des lentes sur différentes fonctions des forêts merci de votre attention merci beaucoup merci beaucoup à tous les intervenants de cette session sur l'arbre ce matin nous allons passer à la séquence des questions de 15 minutes cette séquence sera de 15 minutes et elle sera animée par Catherine Bastien qui est responsable du département fourré à l'INRAE donc je te laisse la parole Catherine bonjour à tous je voudrais remercier d'abord tous les orateurs pour cette passionnante session qui a encore mis en valeur le besoin de recherche permettant d'écrire comprendre voire prédire la réponse des arbres à des environnements changeants changeants sous différentes dimensions marqués par des changements qui sont parfois prévisibles parfois imprévisibles d'ampleur variée je pense que nous avons pu noter tous l'intérêt d'avoir finalement des recherches qui soulignent le besoin d'approche et d'une vision dynamique de cette réaction de cette réponse des arbres une dynamique qui peut être vue dans son caractère immédiat à très court terme on a vu que le suivi des capteurs par exemple permet d'avoir un suivi de la santé des arbres en ville mais on a vu également que des suivis à plus long terme comme Antoine Crémer a pu nous illustrer l'intérêt de ces suivis étaient aussi extrêmement importants moi de ce que je retiens ce matin des exposés c'était dans un contexte un petit peu je dirais pessimiste difficile des informations assez optimistes dans le sens où on imagine qu'il y a des dynamiques en cours c'est-à-dire que les arbres ne font pas que subir il y a également des réponses et des réponses adaptatives on a vu des réponses en termes évolutifs des réponses par l'épigénétique par contre je pense qu'il est important de bien noter que les approches mécanistiques et d'éco-physiologie qui ont pu nous être montrées montrent également qu'il faut regarder les limites biologiques de ces espèces dans certaines contraintes savoir trouver les limites pour véritablement voir quelles sont les options pour avancer donc une fois de plus je trouve que ces exposés ont montré l'intérêt d'approches complémentaires acquisitions d'observations dans le passé de plus en plus documentées de façon pluridisciplinaire des approches expérimentales qui permettent de valider des hypothèses des approches également de modélisation prédictive pour aider tout le monde à se projeter suivant des scénarios et on voit bien que combiner ces outils ce sont des approches qui deviennent incontournables en recherche voilà je souhaitais maintenant faire le reflet et reporter donc les les questions que vous avez soulevées dans le chat à l'occasion des divers exposés je commencerai par des questions soulevées par l'exposé d'Antoine Crémer où on a pas mal de questions que je vais rassembler sous une seule question sur la prise en compte de l'âge d'arbres considérés comme reproducteurs aujourd'hui pour les générations futures et une interrogation compte tenu de ces infordations données sur le pas de temps évolutif et les échelles du temps sur la nécessité ou non de prendre en compte ces âges de reproducteurs pour le renouvellement des peuplements que ce soit par régénération naturelle ou par récolte de graines oui alors effectivement sur ce que l'on note là sur les études portant sur le génome entier il y a clairement une empreinte génétique de la sélection qui est différente au cours du temps entre ce qui est la fin de l'âge glaciaire donc entre 1660 et 1850 et un peu plus tard et puis de manière plus récente durant le réchauffement ok ce ne sont pas les mêmes apparemment ensembles de gènes qui sont sollicités pour répondre à ces pressions évolutives ok partant de là on peut effectivement se poser la question est-ce que les arbres les plus vieux sont les mieux adaptés au contexte actuel a priori non il y a moi j'appelais ça un peu un fardeau évolutif il y a une disons un oui un fardeau que l'on traîne chez ces vieux arbres et qui s'ils se reproduisent et s'ils contribuent à la génération suivante vont contribuer à la maintenir donc pour répondre à ta deuxième question ça voudrait dire qu'il vaut mieux régénérer aujourd'hui les peuplements à partir de peuplements plus jeunes d'ailleurs on a tout intérêt à faire tourner les générations plus rapidement aussi ça c'est le premier tout simplement parce que ça stimule encore l'évolution biologique ça d'une part et d'autre part le second intérêt c'est d'éviter ce fardeau évolutif donc de prendre des arbres qui ont quoi aujourd'hui 150 160 ans d'ailleurs c'est très vieux peuplement dans la plupart de temps ce sont des peuplements des réserves historiques qui n'existent pas dans toutes les forêts la rotation dans les chaînés du centre de la France c'est autour de 180 ans je crois et donc on est à la limite normalement si tout se passe bien on ne devrait pas traîner ce fardeau dans les opérations de régénération actuelles il y a une deuxième question qui concerne la question plus précise des réseaux de gènes identifiés de façon sous-jacente dans ces mobilisations de variations alléliques au cours de l'évolution avec une question de Claire Vénofouré sur la vision d'une implication possible de gènes impliqués à la fois dans les stress abiotiques et biotiques avec le fait qu'il y ait finalement une identification de gènes impliqués dans les réseaux de défense et ce qui voudrait dire que peut-être qu'on arrive à avoir des éléments d'information historique sur les climats avoir des éléments d'information je dirais sur des risques biotiques qui auraient pu être associés combinés qui auraient pu venir en cascade dans ces effets de réponse environnementale est-ce qu'on peut dire qu'on a peut-être là encore une vision à posteriori peut-être de risques en cascade entre d'abord des sécheresses des risques abiotiques qui après derrière ont peut-être favorisé des risques biotiques alors oui ça ce serait l'idéal si on pouvait utiliser ces données pour reconstruire de manière rétrospective les traces de sélections différentes enfin ce qu'on a noté dans cette analyse on s'est d'abord concentré sur la période la plus ancienne donc celle de la fin de l'âge glaciaire où on a une réponse concordante dans les trois forêts la période récente on a certaines discordances entre les forêts donc on a fait ce on a étudié en détail ce qui dans le génome s'allumait de manière systématique dans les trois forêts qui montrait ses covariances les plus élevées dans les trois forêts donc les gènes qu'on a identifié concernent cette période-là pour l'instant et donc là ce que l'on note enfin en faisant les analyses d'annotation je crois l'analyse porte sur plus de 200 gènes en question en faisant la notation on constate qu'il y a il y a bien sûr de multiples fonctions mais il y a surtout tout ce qui est en liaison avec les interactions biotiques il y a également quelques fonctions liaisant avec des stress abiotiques et puis il y a autre chose aussi donc alors de là à dire qu'on puisse utiliser ça après de manière systématique je n'irai pas jusque là pour l'instant il faut étudier ça plus en détail de voir que le gène voir si dans la période actuelle on retrouve ça dans des expérimentations disons conduites ad hoc qui visent à vraiment voir la fonction de ces gènes là c'est une détection un peu statistique mais enfin elle est là la trace merci Antoine je vais passer à une question qui concerne plus l'épigénétique avec une question Myriam Leguay sur finalement l'importance de ce rôle de l'épigénétique pour expliquer certains niveaux de performances phénotypiques lorsqu'il y a eu des transferts de provenance par voie de graines et donc je pense que Myriam faisait référence aux travaux sur épicéa communs et sur les travaux de Scropa et Doll dès les années 1997 sur ces questionnements et donc la question c'est de se dire est-ce que peut-être sur différents tissus et en particulier sur les tissus embryogènes et donc au moment de l'embryogénèse quel peut être le rôle important de l'épigénétique Alors en effet il y a un certain nombre de travaux maintenant qui ont été réalisés sur plusieurs plantes notamment sur arbre qui montrent que le déterminisme épigénétique est particulièrement capable de capter l'empreinte environnementale et notamment au niveau de cellules type embryogène ou de cellules méristématiques donc soit lors du développement un peu somatique on pense que les cellules méristématiques sont capables d'enregistrer cela et c'est particulièrement important au niveau des bourgeons chez les arbres qui vont permettre un certain mosaïcisme chez l'individu même au niveau épigénétique sachant que ces fréquences d'épimutations sont globalement estimées à peu près à 10 puissance 5 fois plus que la fréquence des mutations elles sont plus facilement réversibles sont capables un petit peu de faire cette interface entre la réponse physiologique et la variation génétique plus tardive et des travaux en effet sur tout ce qui est embryogénèse montrent qu'il y a une reprogrammation très importante et une empreinte environnementale au moment de l'embryogénèse qui peut être imprimée par cette question d'épigénétique donc elle peut être assez prometteuse sur des aspects de plasticité ou des questions un petit peu plus allant vers de l'adaptation locale voilà merci une question assez précise sur l'exposé Hydrolix sur en particulier dans ces dans ces identifications de traits extrêmement pertinents à suivre une question de Didier Letièque sur le rôle possible de cire épicuticulaire et intracuticulaire qui viendrait justement renforcer peut-être les connaissances sur le nouveau trait étudié oui alors une réponse rapide peut-être donc c'est quelque chose qu'on regarde de près alors ce qui est connu de la littérature c'est que finalement la quantité de cire c'est pas ce qui est le plus explicatif par exemple l'épaisseur de la cuticule ça explique pas beaucoup de choses dans l'intérêt spécifique c'est plutôt la composition chimique c'est pour moi regarder quels composés sont présents dans ces cires et puis la question de Didier pose aussi celle de l'acclimatation de cette composition à un stress ou à une variation de climat et ça il faut être honnête qu'on connaît encore assez peu de choses et c'est vraiment un domaine de recherche active et qu'il faut renforcer et en particulier on sait très peu de choses sur la capacité d'acclimatation de tous les traits qu'on mesure sur des arbres adultes en condition in situ et exposés à des concentrations en CO2 il y a beaucoup d'expérimentations sur des jeunes plantes qui ont été faites mais in situ sur des arbres matures il y a très très peu d'informations et alors c'est compliqué mais c'est des choses certainement à renforcer dans le futur Merci Hervé une question sur le projet Urban Micosserve qui concerne peut-être plus une question relative aux espèces et aux choix d'espèces le projet s'est concentré sur Thilia Tomantosa et on pourrait se poser la question de est-ce qu'on peut s'attendre à des réponses relativement divergentes suivant les espèces justement utilisées dans les milieux urbains comment je dirais vous souhaitez capitaliser les recherches faites sur cette espèce pour pouvoir éclairer des choix sur une diversité d'essences puisqu'on parle également de diversification en essence en zone urbaine et alors le tilleul Tomantosa a été choisi dans le projet pour des raisons bien spécifiques et parce qu'il représentait il était dans les trois villes et qu'on pouvait donc être dans suffisamment de représentations dans ces villes pour pouvoir mener le projet bien évidemment il y a d'autres projets qui étudient d'autres espèces et on est loin de pouvoir ça a été d'ailleurs un peu évoqué hier par Marc Sodreau de proposer des espèces adaptées aux villes ce que l'on sait c'est les facteurs qu'il faut les traits qu'il faut regarder pour faciliter par exemple l'ombrage et donc vis-à-vis de la diminution des radiations reçues par le bâti mais par contre pour tout ce qui est de la résilience des arbres on est bien on a des travaux là-dessus à Clermont-Ferrand mais évidemment il faut les resituer ces arbres dans un contexte urbain et on s'est doté d'outils pour les suivre mais on est encore loin de trouver l'arbre ou les compositions d'arbres qu'il faudrait implanter dans les villes voilà Merci Thierry enfin une question qui s'intéresse plus spécifiquement donc au projet Alien et à la question donc très importante des espèces invasives des dynamiques des facteurs déterminants ces dynamiques de Myriam sur la part du caractère répulsif des essences dans une capacité invasive c'est-à-dire que voilà c'est la multiplicité des propriétés qu'il faut regarder qui est en jeu Oui Merci pour cette question parce que l'allélopathie de l'élan c'était un des facteurs qu'on a voulu étudier de plus près et aussi c'était un des défis de part pour la partie écologique de ce projet-là de mettre ensemble plusieurs aspects écologiques de cette espèce pour étudier quelle est la contribution pour le succès d'une invasion Finalement on n'est pas arrivé de mettre le modèle de simulation ensemble avec tous les éléments notamment avec cet aspect répulsif donc je ne peux pas vraiment y répondre mais on a vu dans la présentation que cette espèce n'est vraiment pas bien aimée par les herbivores et ce n'est pas l'aspect alléopathique qui est vraiment contre les autres plantes mais même là ce n'est pas bien ce n'est pas beaucoup mangé par des herbivores mais ce n'était pas un facteur à l'échelle du paysage déterminant pour la distribution de cette espèce c'est une espèce qui a au-delà de l'alléopathie beaucoup d'atouts pour être envahissante ça produit beaucoup de graines c'est une reproduction végétale ça repousse énormément si on lutte contre contre elle et il y a une grande tolérance à la sécheresse ça veut dire ça peut s'établir dans des conditions qui sont difficiles pour d'autres arbres et on a montré dans ce projet-là qu'il y a quand même aussi une tolérance à l'ombre qui était plus élevée que ce qu'on a pensé au départ donc je ne peux pas dire quelle est la contribution de l'alléopathie mais c'est une espèce qui a d'autres atouts en plus Merci Björn je crois qu'on arrive au terme de cette séquence de questions réponses où y a-t-il encore le temps d'une question je ne sais pas S'il n'y a pas d'autres questions je vais remercier tous les orateurs pour ces excellents exposés et je vais vous souhaiter tous une bonne fin de première demi-journée en espérant vous retrouver tout à l'heure pour un après-midi tout aussi passionnant Merci à tous Merci beaucoup Catherine pour cette animation merci évidemment à tous pour cette première partie de matinée cette session sur l'arbre Merci à tous